Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamier Papyrus. Cette semaine, je voulais vous parler un petit peu des bases du papier cartonné, comment je coupe mes bases de papier cartonné pour m'assurer qu'elles vont entrer dans nos enveloppes conventionnelles ou standards. Alors, allons-y! Alors, comme je vous disais, j'aimerais parler de la superposition des cartes et du papier cartonné sur vos cartes. Alors, quand on commence dans les loisirs créatifs, on part avec un papier cartonné de 8,5 par 11, ici en Amérique du Nord, évidemment. Alors, vous avez deux options. Vous pouvez faire une base de cartes qui est à 4,5 par 11 et rainurée à 5,5. Ou encore, vous pouvez aller dans l'autre sens et couper votre papier en deux à 5,5 par 8,5 et rainurée à 4,5. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un peu comment vos superpositions peuvent être placées sur votre base de cartes. Alors, partons de la prémisse que vous avez une carte qui se plie comme ça, qui est 5,5 par 8,5 rainurée à 4,5. Alors, votre superposition suivante, si vous voulez juste un quart de pouce de différence, va mesurer 5,5 par 4 pouces. Voilà, ça va vous donner juste une petite bordure, ici. Et la superposition suivante, si vous voulez garder la même proportion, serait de 3 pouces et 3 quarts par 5. Alors, moi, j'ai pris des couleurs pour vous indiquer, mais j'aime bien, en général, prendre un morceau de papier, soit murmure blanc ou très vanille pour ma deuxième superposition. Par contre, si vous voulez avoir un cadre un petit peu plus grand, vous pouvez en sauter un, passer au suivant, vous voyez, votre cadre va avoir un demi-pouce tout le tour. Ou encore, vous pouvez ajouter le 3,5 par 4,3 quarts et faire une petite différence ici. Ou un cadre encore plus grand pour votre superposition. Alors, j'ai continué avec le 3,4 par 4,5 qui vous donnerait un résultat comme ça. Et même le 3 par 4,4, si vous vouliez aller plus loin encore. Et si vous remarquez, le 4,4, c'est un quart de feuille. Alors, comme ça, vous ne perdez pas d'espace dans votre papier cartonné. J'ai fait un petit diagramme ici. Quand je coupe mes feuilles 8,5 par 11 habituellement, je me laisse un demi-pouce pour la deuxième superposition. et je coupe mon premier morceau 5,4 et le deuxième à 5,4 également. Alors, le demi-pouce qui reste, je m'en sers pour des souhaits. Si je veux couper deux morceaux de 3,3 quarts par 5, à ce moment-là, il vous reste un pouce complet. Alors, vous avez le 5 pouces ici, le 3,3 quarts, qui vous donne un 7,5 à deux fois la largeur, qui vous donne un beau pouce ici pour vos souhaits et vos superpositions aussi décoratives sur votre papier cartonné. Alors, c'est ça pour cette semaine. Je voulais juste vous donner un peu les bases. Vous allez trouver une photo de toutes ces mesures-là sur mamie-et-papyrus.com et si vous désirez vous procurer du papier cartonné, vous pouvez vous rendre à ma boutique en ligne ou m'envoyer un courriel. Alors, j'espère que ça vous sera utile. À la prochaine!